120 minutes donc une rencontre de prière qui se veut populaire tout spécialement à la goulette depuis des dizaines d'années mais en fait dans le monde entier puisque le 15 août la fête de l'Assomption de la Vierge Marie est probablement la plus grande fête mariale dans l'église toute l'année donc c'est une fête qui est très marquée aussi par des processions qui se pratiquent dans l'ensemble du monde et c'est aussi une tradition qui existe à la goulette depuis la fin du 19e début du 20e siècle et qui a repris depuis l'année 2017 ici donc dans la tunisie contemporaine rencontre de prière mais également réunions dans la diversité voilà c'est une c'est une rencontre de prière populaire à laquelle participent ou sont invités à participer des personnes de toutes conditions de toute religion la goulette est particulièrement exemplaire et illustre très bien cette diversité depuis depuis sa fondation si j'ose dire où les trois religions monothéistes cohabitent dans une convivance exemplaire et à la goulette il a ce climat à la fois interreligieux interculturel qui est je crois bien plus que propre à la ville mais qui est aussi l'un des 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 symboles vécu de manière réelle de la tunisie comme on peut le voir aussi dans d'autres lieux à l'occasion d'autres manifestations religieuses depuis djerba jusque donc à la goulette au 15 août et justement cette rencontre de prière cette rencontre dans la diversité prendra en considération ce que l'on peut qualifier de circonstance du monde ou de gravité du moment voilà l'année dernière mon prédécesseur puisque je viens d'arriver il y a deux mois en tunisie après y avoir vécu pendant 25 ans mais donc c'est pour moi un retour ou un nouveau départ mon prédécesseur avait invité l'évêque de trappani donc en Italie et la procession s'était ébranlée jusqu'eux jusqu'aux marches de la municipalité de la goulette cette année de fait les circonstances du monde invite à une vraie sobriété à vivre cette fête dans la joie dans l'espérance mais aussi avec une certaine gravité ce qui se passe au moyen-orient en palestine au liban les menaces d'une guerre qui embrase toute la région ce qui se passe au soudan ce qui se passe en ukraine et au delà de ses frontières nous terrassent le coeur et donc nous avons souhaité cette année que non seulement la messe qui aura lieu d'abord puis la procession soit un moment d'intercession pour la paix dans toutes les directions du monde et la messe démarrera à 18 heures cette messe sera effectivement ouverte à tous bien entendu mais elle sera immédiatement suivi par la procession voilà la messe est donc le moment principal de la prière la cérémonie est évidemment ouverte à tous l'église est petite hélas mais il y aura comme l'année dernière un écran qui permettra de la suivre aussi depuis la place qui se trouve juste devant l'église et c'est donc sur cette place cette année qu'aura lieu la procession d'une manière différente de l'année dernière et cela est voulue pour que tous ensemble avec les personnes qui seront rassemblées nous puissions donner cette image d'une foule rassemblée en cercle autour d'une cause commune qui est priée pour la paix demandée à dieu sa paix par l'intercession de la vierge marie qui elle-même donc à travers la statue de notre dame de trapani marquera un cercle à l'intérieur de cette foule en s'arrêtant cinq fois en direction de chacun des continents et nous porterons cette intention de la paix en pensant de façon plus spéciale aux pays aux personnes aux peuples aux situations qui sont actuellement sous le coup de la violence ou de la guerre et justement ces cinq stations seront orientées vers les cinq continents en quelque sorte voilà elles le seront symboliquement le symbole est fort parce que au tout début de l'histoire de cette procession les marins de la goulette aimaient porter la statue de notre dame de trapani que j'aime aussi maintenant appeler notre dame de la goulette jusqu'à au bord de la mer et ils intercédaient là-bas pour demander la protection de dieu par la l'intercession de marie à la fois pour leur famille pour leur travail pour leur vie et et pour le pays aujourd'hui plutôt que d'aller vers la mer il nous semble judicieux de 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 traverser symboliquement avec marie toutes les mères du monde et c'est le symbole de ce cercle que nous allons tracé petitement humblement sur ce sur cette place de l'église qui permettra justement de regarder en direction de tous les océans et par delà les océans chacun des continents et notamment les pays qui en leur sein connaissent de graves difficultés bien évidemment la la situation au moyen orient est tout à fait première en palestine et nous espérons vraiment de de tout coeur que croyant à la puissance de la prière ce symbole aussi petit qu'il soit puisse être significatif afin que les armes cessent que pardon et justice triomphe et puis que des chemins de fraternité et de paix puissent se trouver dans votre homélie monseigneur nicolas l'hernou vous êtes archevêque de tunisie dans votre homélie de ce 15 août vous direz probablement que la vierge pleure mais qu'il reste l'espérance en effet vous savez comment une maman pourrait elle rester insensible lorsque ses enfants passent par des souffrances atroces meurent de manière innocente ou bien s'entre choc ou s'entre ou s'entre déchire marie et son manteau sont sont le symbole de la maman qui rassemble l'ensemble de l'humanité elle est très vénérée également dans la tradition musulmane et j'imagine oui volontiers en priant et en préparant cette célébration les larmes de la vierge marie devant ces 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 circonstances du monde et pourtant et pourtant Marie est aussi celle qui a tenu bon dans les épreuves les plus les plus douloureuses à commencer par la mort de son fils jésus et qui tient le flambeau de l'espérance à la limite ce que l'on peut dire c'est que quand toutes les lumières sont éteintes ou menace de l'être il en reste une qui est allumée et c'est la sienne et c'est cela que nous allons aussi marquer demain d'ailleurs la procession se fera la nuit tombante et et c'est ce ce signe qui va être donné demain en toute simplicité sera 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 comme cette lumière non qui 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 manifeste une espérance non seulement possible mais surtout réel dans un monde qui hélas passe par de graves vicissitudes et c'est une manière de matérialiser une dialectique entre la gravité et l'espérance exactement alors justement il nous a semblé meilleur cette année nous en avons évidemment parlé avec les autorités du ministère des affaires religieuses de et de la goulette de de marquer ensemble ce signe plutôt que que d'aller dans les rues à la voisinante ou ou de faire telle ou telle distance qui peut être beau mais de marquer vraiment ce cercle qui peut être inattendu et qui peut être surprendra mais qui nous permet à la fois de 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 manifester cette cette unité d'une famille humaine autour d'une cause qui lui tient communément à coeur et deuxièmement aussi de 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 profiter de de cette de cette configuration pour s'orienter dans toutes les directions du monde il ya ce choix donc de la sobriété malgré pour nous dire la joie de l'événement parce que l'évangile du jour est un évangile joyeux exactement c'est le récit de la rencontre entre marie et sa cousine élisabeth qui culmine dans une des plus belles prières de la tradition chrétienne dans la bouche de la vierge marie qui est la prière du magnificat mon âme exalte le seigneur exulte mon esprit en dieu mon sauveur et donc bien sûr oui nous savons que derrière tout moment difficile toute épreuve toute douleur toute guerre il y a un horizon de paix c'est un don que dieu fait mais c'est aussi un enjeu auquel nous devons collaborer alors on peut le faire et il faut le faire à travers pour ceux qui en ont la charge les grandes décisions politiques diplomatiques militaires de ce monde mais nous croyons vraiment en la force de la prière j'ai été très frappé vous savez qu'au début des années 80 lorsqu'il y avait la guerre déjà au liban mère thérésa de calcutta dont les soeurs sont aussi à la goulette avait demandé la possibilité d'aller à la rencontre des victimes sur un terrain tellement miné que tout le monde l'ambassadeur américain et autres lui avaient dit à cette époque c'est absolument impossible vous ne passerez pas elle a demandé à toutes ses soeurs de se mettre en prière et finalement il y a eu un cessez le feu inattendu elle a pu passer et aller utiliser les quelques gouttes d'eau qui sortait de quelques robinets pour donner à boire aux victimes innocentes qui étaient rassemblées terrifiées dans dans des maisons à moitié dévastées et bien je crois vraiment que oui la prière est l'une des forces les plus grandes de ce monde d'abord par le fait qu'elle manifeste le fait que nous 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 recevons d'un autre avec un a majuscule qui est dieu et qui est la paix en personne et c'est cela que nous voudrions dire et manifester demain nous sommes en compagnie de monseigneur nicolas lernou archevêque de tunisie nous parlons de la célébration de l'assomption et de la procession de notre dame de trepanis qui aura lieu le 15 août en l'église de la goulette monseigneur lernou nous pourrons parler également de vos 25 années en tunisie et de votre arrivée en tant qu'archevêque il ya deux mois de cela c'était le 8 juin dernier oui je me rends compte parce que j'ai 49 ans maintenant que j'ai vécu finalement plus de temps de ma vie en tunisie qu'en france mon pays d'origine je suis arrivé ici j'avais 19 ans dans le cadre d'un d'une expérience d'été proposée par des religieuses de la médina de tunis au profit des enfants du quartier j'étais jeune enseignant avec d'autres nous animions le matin un cours d'été puis l'après-midi des activités plus récréate récréative je l'ai fait deux fois puis j'étais volontaire à nouveau comme professeur de de mathématiques dans dans une des écoles qui dépendent de l'église ici et puis voilà chemin faisant je me suis senti appelé à demander à devenir prêtre pour la tunisie ce qui s'est produit il ya exactement 20 ans cette année voilà donc j'ai exercé comme prêtre d'abord à sous puis à tunis à l'église saint jeanne d'arc et il ya un peu plus de quatre ans le pape françois m'a demandé de passer la frontière et de partir à constantine en algérie pour en devenir l'évêque c'est le le diocèse dans lequel un certain saint augustin a été lui-même évêque au cinquième siècle pendant 35 ans ça a été une expérience très très belle qui m'a aussi beaucoup fait mûrir beaucoup transformé et puis le même pape françois m'a demandé de repasser la frontière dans l'autre sens il y a de cela deux mois donc c'était le 8 juin où nous avons fait un passage de témoins entre monseigneur ilario antoniazzi mon prédécesseur et moi même alors tout le monde demande des nouvelles également de monseigneur ilario antoniazzi qui est à la retraite aujourd'hui alors de fait il est parti parce que il y a une règle dans l'église c'est que lorsqu'un évêque atteint l'âge de 75 ans ce qui était le cas pour lui l'année dernière il est invité à présenter sa démission au pape qui lui demande généralement de rester un peu plus pour que son successeur soit nommé et donc il est maintenant de fait partie à la retraite alors monseigneur antoniazzi est italien mais il a vécu toute sa vie ou presque en terre sainte depuis l'âge de 15 ans il est finalement plus un enfant du Moyen-Orient que d'Italie maintenant et donc il a choisi d'aller passer le temps de sa retraite à Jérusalem au patriarcat latin de Jérusalem qu'il a rejoint donc tout récemment évidemment avec au coeur tout ce que l'on sait de la situation là-bas et voilà donc le les premières semaines sont évidemment très marquées par 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 cette intention que tout le monde porte le patriarche latin de Jérusalem donc l'évêque de l'église catholique latine de Jérusalem a fait une invitation a publié une lettre assez bouleversante pour inviter justement à centrer la fête de l'Assomption sur la paix